Salut à tous, c'est Playboy, aujourd'hui on se retrouve pour une collection de jeux PSP Bon, j'ai pas voulu me filmer moi-même parce que j'avais vraiment la flamme de m'habiller Donc je vais vous les présenter, bon j'en ai pas beaucoup, j'en ai une trentaine, enfin c'est déjà pas mal Mais parce que la PSP c'est une console que bon, je voulais vraiment faire la collection Hier je suis allé au magasin justement, pour m'acheter des jeux PSP Mais le problème c'est que c'est hyper cher, franchement c'est abusé, je sais pas ce qu'il y a sur les jeux PSP là depuis un an C'est 5€ un jeu PSP, franchement quand vous faites le calcul, vous en achetez 10, on l'avait déjà pour 50€ quoi Enfin c'est juste abusé, du coup bon je ferai la collection PSP plus tard mais genre j'en achèterai 5-6 dans le mois, 5-6 dans le mois d'après et ainsi de suite Mais pas comme j'ai fait acheter 50 jeux Xbox, c'est juste impossible et ça coûterait hyper cher quoi Donc on va commencer par le Crash Team Racing Bon, la boîte est un peu abîmée mais c'est parce qu'on me l'a donné Qui est un jeu Crash Bandicoot de kart, enfin un peu comme Mario Kart mais un Crash Bandicoot Qui est un très bon en plus sur la version PSP mais je préfère quand même la version Xbox 1 Mais ça reste quand même un très bon en plus Après ici on a le Minai Club 3 Dubédition sur PSP Qui est un jeu de voiture à la NetForce Pin Underground En tout cas bon moi en tout cas je préfère largement Minai Club Mais voilà il y avait de la costumisation, non comment on dit, de la personnalisation on va dire De véhicules et voilà on peut costumiser voilà les véhicules Mais là un très très bon jeu que je vous conseille et franchement la version PSP s'en sort plutôt pas mal Après on a ici une de mes meilleures licences LittleBigPlanet vous le savez Et cette version est peut-être la meilleure, vraiment la meilleure version qu'on ait eu Sur un jeu en tout cas, enfin en tout cas sur la licence LittleBigPlanet Je le préfère largement au 1 et au 2 et à la version Vita Très très bon jeu que je vous conseille aussi dans la collection Ici on a Dragon Ball Tekken Chi Tag Team Alors en gros le Dragon Ball Tekken Chi 4 Bon c'est pas l'officiel mais il est sorti juste après En gros c'est Tekken Chi 3 Voilà mais pour la PSP Très très bon jeu, franchement une tuerie Vraiment vraiment une tuerie, on peut combattre à 4 comme vous pouvez le voir ici Vraiment super bien Je ne l'ai pas fini parce que j'étais sur Dragon Ball Xenoverse en même temps Donc je ne pouvais pas faire les deux mais je compte le finir dans la semaine, on va voir Ici on a Jack et Dexter 4, le vrai, il y en a beaucoup qui disent qu'il n'a jamais existé Ici on a eu Jack et Dexter 1, on a eu Jack 2 Orlalor, on a eu Jack 3 Après on a eu Jack X et après on a eu celui-là The Lost Frontier Alors franchement il s'est fait un peu démonter par les fans Moi personnellement j'ai beaucoup aimé J'ai trouvé que, j'ai vraiment trouvé en tout cas qu'il respecte bien les Jack et Dexter Après c'est vrai que je l'ai trouvé assez dur quand même Mais un très très bon jeu Ici dans la même licence, pardon On a Dexter qui est un stand-alone Enfin, pas un stand-alone mais un On va dire un, comment on peut dire ça Un hors-série quoi en gros Où vous incarnez que Dexter Et en fait l'histoire se passe entre le 2 Enfin, au début du 2 en fait Jack se fait capturer et pendant 2 ans En fait, plus tard, Dexter le retrouve Bah ça raconte l'histoire Pendant ces 2 ans, qu'est-ce que Dexter faisait Et un très très bon jeu Après on va passer directement à Résistance Alors, un très très bon jeu Vous savez je suis fan de la licence Résistance Un très bon jeu mais comme vous pouvez le voir Le jeu est en vue TPS Et franchement j'ai trouvé ça vraiment pas mal Avec une bonne histoire Un peu dur quand même Mais j'ai beaucoup aimé On a ici Math Nation Racer Qui est exactement pareil Qu'à Mario Kart Mais sauf que vous pouvez Personnaliser vos personnages Très très bon jeu Avec un très bon humour J'ai vraiment beaucoup aimé Que je vous conseille aussi Il faudrait que je me prenne Le Little Bit Planet Racing aussi Ici on a Motostorm Arctic Edge Qui est Bah motostorm Mais sur PSP Alors je l'ai pas fait encore Faudra que je le fasse Mais voilà Il a l'air bien Il y a 24 véhicules Des tracés Enneigés Ça a l'air vraiment cool Faudra que Voilà Faudra que je le teste Et je vous dirai ce que j'en pense Silent Hill Origin Alors Pour ceux qui connaissent pas La licence Silent Hill Bah tant pis pour vous Mais pour ceux qui le connaissent En gros Silent Hill Origin C'est un sur Rivalor Bon ça on le sait tous Mais le Origin se passe Avant le 1 Et ça raconte vraiment Comment ça s'est passé Comment justement Bah comment Silent Hill existe Comment la ville existe Et tout Et c'est vraiment un bon jeu J'ai vraiment adoré Et je vous le conseille vraiment Fade Princesse Alors c'est un jeu Que j'ai fait à l'époque Sur PS3 Si je me souviens bien Qui est un très très bon jeu Alors vous incarnez En gros La princesse Peach En gros C'est comme ça que je le vois En tout cas C'est un gros clin d'oeil Et c'est un bon C'est un très bon Hakim Slash Vraiment un très bon jeu Très rare Franchement si vous le trouvez Sur PSP Achetez le vite Parce qu'il est assez rare On a ici Pursuit de force Et Pursuit de force 2 Extrême justice Alors ce sont Deux très bons jeux Vous incarnez un flic Ici Qui a la possibilité De se mouvoir De véhicule à véhicule En fait Quand vous pouvez le voir C'est à dire que Voilà vous voyez ici Il peut sauter De véhicule en véhicule Attaquer des ennemis C'est vraiment Un très bon jeu Et sa suite Est encore plus Oula Pardon Attendez Je remets le jeu Parce que là Je l'ai fait tomber Un peu fort Attendez Voilà Sa suite Qui est Toujours un peu plus Ça va toujours un peu plus loin Attendez Je crois que j'ai cassé ma boîte Génial Je déteste Abîmé Mes jeux Je viens de casser ma boîte Putain Eh oui regardez Voilà vous le voyez là Casser Impossible de le remettre Ah ça me casse les couilles Bref Très 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 bon jeu Sa suite Beaucoup plus d'action Putain ça me fait vraiment chier De l'avoir cassé quoi Putain à peine tu l'as fait tomber La boîte elle se casse quoi Bref Très très bon jeu d'action Que je vous conseille aussi C'est voilà C'est un bon petit jeu d'action Que je vous conseille On a ici après Vous le savez je suis un grand fan Les Metal Gear Solid Donc on a Metal Gear Solid Acid Ici Et Metal Gear Solid Acid 2 Alors moi j'ai pas aimé Pourquoi ? Bah parce que Bah déjà C'est au tour par tour Un peu comme les Fire Emblem Ou pour ceux qui connaissent plus On va dire XCOM Mais j'ai pas du tout aimé C'est mou C'est dur C'est Bah franchement Je vous les conseille pas Enfin à part ceux qui aiment Les jeux comme ça Mais j'ai pas du tout aimé Après ici On a Le Pest Waker Enfin Metal Gear Solid Spice Waker Qui est un très très bon opus Qui se passe juste après Le Solid Snake Donc le Metal Gear Solid 3 Et sa suite justement De Pest Waker Il est là C'est le Metal Gear Solid Portal Ops Qui est sa suite Et juste après Le Portal Ops On retrouve le Metal Gear Solid 5 Grand Zero Et après le Phantom Pay On va continuer avec ma licence préférée De tous les temps Vous le savez Ratchet et Clank Donc la version PSP La taille ça compte Ainsi que son spin-off Avec Clank Qui s'appelle Secret Agent Clank De très bons jeux Alors franchement Pour Ratchet J'ai vraiment kiffé Parce que l'histoire Est vraiment cool Le Gameplay aussi Et pour Agence Secret Clank Ben pareil J'ai vraiment kiffé Parce que Ben voilà C'est On joue que Clank On a plein de pouvoir C'est vachement cool J'ai vraiment Beaucoup aimé Ici Bon pour ceux Qui ont reconnu Forcément Le Def James Five for New York Qui est pour moi Le meilleur Def James Qui ait jamais existé Même le Icon Ne lui arrive pas La cheville Ben vous voyez Un 8€ Je l'avais payé Donc vous voyez C'est un petit charge Le jeu PSP Très bon jeu de combat De rue Avec des rappeurs américains Et franchement Très très bon jeu Que je vous conseille aussi Mercury Melton Alors qui est un jeu Où vous incarnez Une boule métallique Ici Enfin une boule de peinture En vrai Et en fait La boule de peinture Si vous voulez Vous pouvez la transformer En plusieurs couleurs Donc vous pouvez la transformer En boule métallique Vous voyez là Vous pouvez la transformer En plusieurs choses En métal En peinture bleue Et tout Et franchement C'est un très bon jeu Que je vous conseille vraiment King Kong de Peter Jackson Alors franchement Pourquoi je l'ai acheté Alors je l'ai sur la 3.6 Et sur la Xbox One Ben tout simplement Parce que je voulais tester La version PSP Et franchement Elle est géniale Elle est aussi bien Que les versions console Bon moins belle Mais aussi fidèle Et franchement J'ai vraiment kiffé Soul Scalibur Broken Destiny Pour moi Le meilleur Soul Scalibur Qui existait Vraiment Pourtant J'ai adoré le 4 J'ai adoré le 2 Mais je sais pas Celui là M'aggrave plus Et puis voilà Vous pouvez le voir On a Kratos En tant que personnage Jouable Mais c'est juste Énorme quoi Loco Roco Alors J'ai jamais joué Je l'ai acheté Justement pour le tester Mais on m'a dit Que c'était un bon petit jeu A voir Faudra que j'essaye Virtual Joe Red Hot Rainbow Alors Une grosse déception Je pensais que c'était Un vrai Virtual Joe Mais non C'est un Smash Bros Avec le personnage De Virtual Joe Et franchement Bah pas terrible J'ai pas trop aimé The Warrior Alors un bon petit jeu Enfin C'est pas un bon petit jeu C'est un très très bon jeu De Rockstar Peut-être le meilleur Pour moi Ou justement Adapté du film The Warrior Donc les guerriers Très 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 bon jeu Avec un bon système De combat Vous êtes un chef de gang Et tout Franchement Énorme Vraiment je vous le conseille Surtout qu'il est assez rare A trouver maintenant Bon forcément Qui Enfin tous ceux qui ont de PSP Ben en GTA Vice City Story Ici Que j'ai pas fait Je l'ai pas encore fait Il faudra que je le fasse Et ici Alors malheureusement Je l'ai pas en boîte Faut que je le prenne Mais je l'ai en Je l'ai en Comment ça s'appelle En loose quoi Pourquoi j'ai les joues en loose Moi je déteste avoir des joues en loose Mais c'est parce qu'on me les donne Donc je les récupère Donc vous pouvez le voir ici J'ai le Liberty City Et là aussi On me l'a donné celui là Après on a ici Killzone Libération Alors que j'ai pas encore fait Faudra que je le fasse Mais je vais le faire Là je pense Cette semaine Parce que je compte trop faire Les Killzone Donc je pense faire Killzone 2 Killzone 3 sur PS3 Après faire la version PS4 Et pourquoi pas finir Sur la version PSP Ici on a Gun of London Qui est la suite Non c'est même pas la suite spirituelle C'est la suite De 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 Il s'appelait The Getaway Voilà Sur PS2 J'ai pas testé non plus Faudra que j'essaye Mais bon Pourquoi pas J'ai deux gangs Ça peut être cool Et ici on va finir Par ma plus belle collection Le Dissidia Final Fantasy Ici Qui est un jeu de combat Qui ressemble énormément Au Dragon Ball Tekken Chi Mais avec l'univers De De Final Fantasy Et ici on a Le Final Fantasy Dissidia Enfin Dissidia Pardon De Ici en collector Comme vous pouvez le voir Avec ici Les steelbooks Les petites fiches Là sur le côté Et le jeu à l'intérieur Donc voilà Et maintenant On va finir sur les jeux En loose Donc bon Je vais vous montrer J'étais ici Ici on a le Medieval Que j'ai pas encore fait Mais il faudrait Que j'achète la version boîte Aussi J'ai un Little New Planet Alors pourquoi ? Parce qu'on me l'avait donné En loose Puis après j'ai acheté La version boîte Le Final Fantasy 7 Crisis Core Que j'ai pas encore la boîte Faudra que je me l'achète Et pour finir Le Ultimate Ghost and Goblin Qui est pour moi Le jeu le plus dur Que j'ai fait à l'heure actuelle Même Darceau Il lui arrive pas Il lui arrive pas du tout C'est hyper dur Vraiment Du coup voilà J'ai fini ma collection De jeux PSP Vous voyez j'en ai pas énormément J'ai quand même Une belle petite collection Mais En vrai j'aurais voulu En avoir une centaine Seulement voilà 5 euros le jeu PSP Qui peut monter à 9 euros Je trouve c'est cher Pour 50 euros Vous en avez 10 Pour 100 euros Vous en avez 20 Pour 200 euros Vous en avez 40 Je ne mets pas 200 euros Dans le jeu PSP Faut pas déconner Si je trouve des lots Sur internet Je les achète Mais là Ca fait vraiment cher Sur ce je vais vous laisser J'espère la vidéo vous aura plu Et je ferai sûrement Ma prochaine vidéo Sur les jeux PS4 Et les jeux PS3 Vu que je fais les jeux PSP On fera faire les jeux PS3 Et après on fera les jeux PS4 Sur ce je vous laisse Et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501